Et c'est parti pour l'épisode 31. On va explorer ce coin là. Mince, on n'a plus de clairvoyance, orbe de lumière, murmure des ondes. Ici on a le coffre, tout prendre. C'est bon, on n'est pas pris en tenaille. On manque énormément de mana. Toi, est-ce que tu peux faire un petit cercle de glace qui devrait éventuellement les tuer ? Non, provoque, brise d'armure. Alors, on a encore un peu de monde derrière. Tire, tire. Glace. Un peu de mana. Toi, tu vas coup imparable. Il est immunisé à la provoque. Brise d'armure. Une petite projection d'acide. Et toi, tu vas tout de suite faire une grosse déflagration. Du coup, on va commencer sur elle. Tu vas provoquer. Tu vas lui briser son armure. Là, tu peux faire une grosse projection d'acide. Et toi, le feu. Ça fait plutôt mal. Tu peux taper ici. Tu tapes les deux. Toi, tu nous régènes. Et tu tires au feu. Un qui est mort. Toi, tout de suite, vite, potion de mana. Toi, tu la provoques. Ça y est, elle est revenue. Soin. Provocation. Attaque. Feu. Attaque. Attaque. Glace. Boule de feu. Et tout de suite, un petit repos suivi d'une sauvegarde. Ce donjon est quand même assez dur niveau combat. Je ne sais pas s'il y a un levier quelque part pour avoir un petit raccourci. Tout récupérer. Ok, ils ont rabaissé le pont. Il y a du monde. Là, on peut tirer. Nos ennemis s'approchent. Les prêtresses dans le coin là-bas ne bougent pas. On peut tirer. On va peut-être pouvoir les allumer. Avant qu'ils arrivent. Ce qui m'arrangerait. Si on fait ça. Parfait. Là, on tire. On tire, on tire. Toi, tu vas nous soigner. Et toi, tu vas faire une déflagration. Toi, tu vas provoquer lui. Brise armure. Tu vas faire ça pour qu'ils attaquent moins. Et déflagration. Provoque. Attaque. Pareil, pour qu'ils attaquent moins. Et tu n'as plus de quoi faire une déflagration. Vite, potion de mana. Provocation. Attaque. Qu'est-ce que tu peux faire ? Un petit nuage toxique et déflagration. Ils se sont mis où il fallait. Brise lui son armure. Projection acide et déflagration. Ça, il y en a un qui avance. Parfait. Lui, tu peux le provoquer. Lui, tu peux lui briser son armure. Et déflagration, ce qui en tuera un. Du coup, lui, tu brises son armure. Glace, feu. Ce qui nous permet de commencer à amocher celui de derrière. Brise armure. Glace. Coup imparable. Régène-nous un peu. Coup imparable. Attaque. Ça, c'est fait. Ici. Tire, tire. Défense, défense. Et bon, on va peut-être y arriver. Et speed. C'était chaud. On va tout de suite claquer un repos. Et une sauvegarde. Bon. Donc ici, on a débloqué un nouveau pont. Et là, on ne peut pas descendre. Ah, j'ai oublié de remettre. C'est vrai, je n'y pense pas assez. L'orbe de lumière et le murmure des ombres. Là, c'est où j'étais tout à l'heure. Et bien, on a fait le tour de l'étage numéro 1. On va pouvoir passer à l'étage numéro 2. Il y aura peut-être un boss. On est venu ici pour récupérer quelque chose. Ce n'était pas ça que je voulais. C'était rentrer. Une voix sifflante résonne depuis l'autre côté de la porte. Qui va là ? Dites le mot de passe. On avait un mot de passe. Encore faut-il que je m'en souvienne. Et on se retrouve après une petite coupure. Donc, j'ai regardé si on ne l'avait pas raté. Et il se trouve que non, en fait. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais on sera amené à revenir plus tard. Donc, on est là un peu en avance, a priori. On va ressortir, du coup. Et pareil, je me suis renseigné pour la fameuse script. On n'a rien raté. Il n'y avait rien de plus. Il fallait juste accéder au coffre. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, je serais de David, eh bien, tout simplement, de retourner au château. Pour valider notre quête. Alors. On va ouvrir la carte. Donc ici, c'est clean. Du coup, retourner au château, ça va se faire par où ? Nous sommes tous conscients que ces parts sont pleines de brigands, c'est-ce que ça va se faire par là ? Et on va essayer d'y retourner. À pied, ça va être un peu long. Bon, on l'a déjà fait tout à l'heure. Comme ça, on va pouvoir valider et, a priori, passer au chapitre 3, je dirais. Parce qu'on a quand même... On va prendre la bénédiction. On a quand même exploré une bonne partie du monde. Le chapitre 3, j'imagine que c'est Kartal. Et surtout, j'aimerais bien qu'on débloque la bénédiction de Chalassa, qui nous permettra enfin de marcher sur l'eau. Et je me suis complètement foiré. Là, je suis retombé... Je parle, je parle. Et du coup, je ne regarde pas où je vais. Oui, c'est ça. C'était au nord. Hop. Nous y voilà. Alors, il n'y a plus qu'à passer par là. Une fois qu'on aura la bénédiction de Chalassa, on va avoir plein d'explorations à faire. En passant au chapitre 3, je serais tenté de retourner aussi au niveau de toutes les petites grottes qu'on a lâchées. Enfin, qu'on a lâchées, qu'on a laissées. J'ai essayé de regarder aussi si on avait le niveau pour la grotte pour devenir paladin. Alors, a priori, ça ne sert à rien d'y aller tant qu'on n'a pas réuni trois fragments. Donc, pour l'instant, on ne les a pas. Il me semble qu'on n'en a que deux. Au niveau de la quête du druide, le personnage que l'on cherche devrait se situer à Cartal. Donc, on a pas mal de choses à faire. Mais une fois au chapitre 3 et quand on aura débloqué Cartal, surtout. Vu qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On va se reposer. On va sauvegarder. Et on va rentrer. Je suis heureux de te voir encore, mes amis. Quelles nouvelles vous trouvez ? Quelles nouvelles ? Eh bien, quête. À la mort de Montbar, l'unité des brigands a volé en éclats et ils se sont scindés en plusieurs groupes. Ils restent dangereux, mais nous devrions pouvoir les disperser sans difficulté. Vous avez rendu un fier service à l'Empire. Montbar. Il était manifestement dérangé. Et pourtant, il a réussi à faire d'une clique de voleurs une menace à ne pas négliger. Si personne ne s'était interposé, la situation aurait pu très mal tourner. Hélas, il reste des zones d'ombre. Montbar n'aurait jamais pu échafauder une telle opération à lui seul. Où a-t-il trouvé l'or pour acheter ses armes et armures ? Quelqu'un a dû l'aider. Pourquoi voulez-vous qu'on mène l'enquête ? J'aimerais régler la question au plus vite. Mais d'autres affaires plus pressantes encore réclament mon attention pleine et entière. Ainsi que vos remarquables talents. Voilà plusieurs jours que mon informateur dans Cartal n'a plus donné signe de vie. J'ai peur que l'on ne l'ait confondu. Ou pire encore. Je dois savoir ce qui se trame dans l'enceinte de la ville. Et ce qu'il est advenu de mon contact. J'ai besoin que vous vous introduisiez dans Cartal. Trouvez l'entrée des égouts de Cartal. L'un de mes agents vous attendra sur place. Elle s'appelle Zuleka. Ouais ? Bon, on n'a qu'à faire ça. Ici on ne peut pas discuter. On l'a déjà fait. Discuter. Voyager et aller à la forge des éléments. Non. Non, on ne veut pas rentrer dans le donjon. On veut ressortir. Acte 2. Terminé. Donc nous voilà. Acte 3. Officiellement. On est niveau combien ? Niveau 18. 18. 18. 18. Est-ce qu'on tente ? Déjà, on a un marchand ici. On va pouvoir aller le voir. Alors, magie de la terre. Ça, on l'a déjà fait. Magie du feu, c'est fait. Magie primordiale. Ah, ça y est. Toi, tu peux apprendre l'expert en magie primordiale. Ça, c'est réglé. Acheter des rations. Examiner les marchandises. On va te prendre ça. Augmente définitivement tous les attributs de 1. C'est quand même très intéressant. On s'est refait un peu d'argent. Je pense que c'est toi qui va augmenter tous les attributs de 1. Toi ou toi ? Notre mage est quand même pas mal puissante. En plus tôt toi. Donc ça, c'est fait. On est ici. On sauvegarde. Carte. Là, c'est le château. Ça, c'est fait. Crypte mystérieuse. On peut aller voir. Allez, on rentre. On l'a déjà fini, ça. Oui, on avait pris le... D'accord. Donc celle-là, je vais noter qu'on l'a faite. Je ne l'avais pas notée. Allez, allez. Du coup, on avance bien. On a fait un petit peu... Enfin, on a fait pas mal de contenu annexe déjà. Alors ici. Clean. Appliquer. On va se balader avec la map. Ici, c'était le marchand. Ici, il me semble qu'il y avait quelque chose. Au fond, il y a une grotte. Bon, on va tenter cette grotte-là. Alors, est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on a le niveau pour tenter ces grottes dangereuses ? Ah, c'était le dragon, ici. Bonjour. Tu avances. On tire. On tire. On glace. On tire. On tire. On ne fait pas beaucoup de dégâts. On tire. On tire. On glace. On tire. Est-ce que la provoque marche ? La provoque marche. On brise ton armure. On va te faire. On va te faire une petite projection acide. Et toi, tu vas protéger le groupe. Tu vas le reprovoquer. Tu vas attaquer. Tu vas réduire son nombre d'attaques. Et toi, tu vas lui résister au feu. Toi, tu es bloqué. Du coup, tu vas soigner elle. Tu vas le provoquer. Toi, tu vas le provoquer. Toi, tu vas le provoquer. Tu vas l'attaquer. Toi, tu vas soigner le nain. Le problème, c'est qu'il nous étourdit pendant plusieurs tours. Toi, tu vas protéger le groupe. Tu vas l'agresser. Parfait. Toi, tu vas protéger le groupe. Et tu vas encore. Dommage, elle n'était plus étourdie. Non. On va essayer de charger. Je me demande si on n'a pas un truc contre l'étourdissement. Si c'est le cas, il faut qu'on la mette sur notre soigneuse. Comme ça, elle peut continuer de soigner. Et on est bon. Mais je pense qu'il y a moyen de se le faire, ce dragon. Alors. Ah, c'est là. D'accord, ça n'a même pas chargé encore. Du coup, est-ce qu'on a un truc de résistance à l'étourdissement ? Paralyse, paralysie, paralysie, sommeil magique. Rien de très intéressant. Protection contre l'étourdissement. Protection contre le sommeil magique. Oui, il faut juste le mettre là. Voilà. Et toi, tu gagnes protection contre le sommeil magique. Entrer dans la grotte qui n'a pas encore chargé. Du coup, magie. Très de glace. Protection contre l'eau, ça ne nous servira à rien. Régénération. Peau de pierre, ça peut être utile. Bouclier des vents, ça ne sert à rien. Oeil d'aigle. Feu intérieur. Bouclier de feu. Clairvoyance. Orbe de lumière. Armure céleste. Murmure des ombres. Vision obscure. Wow. Ça, je n'aurais peut-être pas dû le lancer. Oui. On est pas mal là. Petite potion de mana. On peut faire demi-tour. On peut toujours faire demi-tour. On va sauvegarder là. Allez, on va commencer à l'allumer de loin. On va y aller à la petite boule de feu. Bon, ça, ça marche plutôt bien. Raté. Provoque. Acide. Le feu, ça n'a pas l'air de bien marcher contre toi. On va te faire un petit coup imparable. Quoi qu'au prochain tour, il va faire l'attaque de groupe. Toi, tu protèges. Provoque. Brise son armure. Gèle-le. Parfait. Provoque. Provoque. Gèle-le. Petit coup imparable. Petit coup imparable. Comme ça, tu peux provoquer, t'as raté. Provoque, t'as raté. Glace. Enfin non, pas le cercle de l'hiver. Du coup, toi, tu vas protéger. Toi, tu vas le défier. Le défier. Tu vas lancer régène. Coup imparable. Provoque raté. Provoque. Glace. Imparable. Provoque. Attaque. Glace. William est étourdi. C'est pas grave. Provoque. Glace. Et attaque raté. Régène. Coup imparable. On l'a tué. On en a tué un. Après, est-ce qu'il y en a qu'un ? Voilà. On ne sait jamais. Et une arbalète en artefact. C'est plutôt beau. A priori, il n'y en avait qu'un. Le groupe a récupéré le livre nuage. Et donc, on avance dans les volumes de la geste interdite. Il va falloir aller faire identifier tous nos artefacts. Mais d'abord, je pense qu'on va repasser vers les grottes là qui traînent. Il doit en rester une, il me semble, la grotte du cyclope. Alors, ouvrir la carte. Ici. Clean. En tout cas, ça fait plaisir. On commence à avancer dans nos petites quêtes annexes. Et on va surtout s'équiper. On a des conneries à vendre. Non, non. Dans une, mais ce n'est pas bien grave. Est-ce qu'on peut essayer de se faire une petite grotte avant la fin de l'épisode ? Comme celle-ci. Du coup. Toi. Oh, non. Pot de pierre. Oeil d'aigle. Feu intérieur. Bouclier de feu. Détermination. C'est vrai que je ne l'avais pas lancé tout à l'heure. Clairvoyance. Orbe de lumière. Murmure des ombres. Sauvegarde. Bonjour. Voilà. Une petite flèche. Une autre petite flèche. Froid. Feu. Attaque. Attaque. Froid. Feu. Il est au corps à corps. Provoque. Raté. Provoque. Oison. Protège le groupe. Bim. Régène. Protège le groupe. Provoque. Et. Ça. Ok. Heureusement que le groupe est protégé en fait. Protège le groupe. Provoque le. Attaque. Il est toujours empoisonné. On va le glacer. Soigne tout le monde. Toi. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Lui faire une petite attaque imparable. Une provocation. Je n'ai pas mis d'armure. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Tu vas le glacer. Toi. Tu vas mettre une armure. Tu vas provoquer. Tu vas lui faire du feu. Tu vas lancer la régène. Tu vas protéger. Provoque. Brise son armure qui est déjà brisée. On peut réattaquer. Du coup toi. Provoque. Attaque. Poison. Toi tu vas boire une potion de mana tout de suite. Tu protèges. Provoque. Attaque. Régène. Soigne-la. Toi tout de suite. Potion. Protège le groupe. Provoque. Provoque. Attaque. Glace. On l'a eu. Ben ça fait plutôt plaisir ça. Un glaive chantierie. Un anneau non identifié. Un élixir de résistance arcanique. C'est tout même pas un petit livre ou quoi que ce soit bon. Et bien on a réussi à battre le cyclope. Donc ce qui nous fait bien une autre grotte de clean. Donc on a pas mal avancé là. Je pense que hors caméra je vais retourner jusqu'à la ville. Peut-être pour identifier les objets. Peut-être pour faire aussi un petit peu le tour des différents maîtres. On va tout de suite se reposer. Hop. Avant d'oublier. On va mettre une note ici. Clean. Ça c'est fait. Là-bas c'était le repère des voleurs. Il me semble que le repère des voleurs il est clean. Il faudra que je retourne voir ce qu'il y a là-bas. Et du coup c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 31. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 32. Je vous dis à tout de suite.